Chers ennemis, je t'écris ces quelques mots à un moment où il fait beau. Je t'envoie ces quelques lignes avec mon cœur à l'intérieur, en étudine, qu'importe. Je vais quand même te dire avec sincérité tout le mal que tu nous fais et l'espoir qui naît pour un autre avenir plus apaisé. Tu débarques là, ici, tout juste après l'enneuf, tuant cette décennie sans état d'âme dans l'œuf. Bien pire que l'incendie qui nous mobilisa, tu es sourd à nos cris et tu nous veux sans voix. Tu exiges qu'on te voit, qu'on te sente, qu'on te craigne et qu'on ait peur de toi sous nos petites laines. On a même fait des lois pour ne pas te répandre et d'autres avec leur foi prient pour qu'on les entende. C'est quoi ton problème ? Mais dis-moi, tu savais que beaucoup se battaient déjà contre plein de pathologies assez compliquées ? Nos hôpitaux n'avaient pas besoin de ça, vu qu'ils manquent de personnel et sont plus que surbouqués. Mais visiblement, tu n'as que faire de tout cela. Il n'y en a que pour toi, tu veux régner sur le monde entier. Affaiblissant certains corps, on va savoir pourquoi, tuant d'autres tout en générant des familles endeuillées. Et tous ces métiers de premier de corvée, ceux et celles qui nettoient nos rues, nous encaissent en magasin, et ceux-là aussi qui veillent à notre sécurité, qui nous apportent notre courrier, on en parle ou bien ? Tu ne les calcules même pas. Alors pour ce qui est des invisibles, SDF, femmes et enfants battus, n'en parlons pas, c'est à peine si les lignes du livre de leur vie te sont lisibles. Mais une chose à laquelle tu ne t'attendais pas, comme d'ailleurs au plus haut sommet de notre état, ce fut de nous voir développer une certaine solidarité et plein de créativité versus l'habituelle compétitivité. Et ça, ça te laisse pantois. Tu voulais juste nous ralentir et nous faire taire pour que la nature reprenne ses droits. On s'est exécuté et avec inventivité on a créé de nouveaux liens tout en te laissant faire. N'y vois aucunement un défi dans ma prose envers toi, mais j'ai juste envie de te dire bravo et merci, car en notre humanité je commençais à ne plus en avoir foi. Oh, je sais, rien n'est gagné, il restera toujours des cas, mais mon petit doigt me souffle qu'il y aura un après, plein de paix, de vivre ensemble et de joie. Ça tombe bien, le bifor est prévu pour mi-mai, tu peux partir serein, on a gagné en authenticité. Ironie de l'histoire, c'est assez marrant, grâce à toi on a pu tomber les masques pendant le confinement, pour demain avancer masqué, pour se protéger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada